... Très heureux de vous savoir fidèles au rendez-vous de 12h45. Bonjour à toutes et à tous, le sommaire. Les dernières pluies ne sont pas sans conséquences sur les activités de pêche au Bénin. Les filets des pêcheurs ne ramènent plus à 7 poissons. Une situation déplorée par les pêcheurs qui se prononcent dans cette édition. C'est un outil de prévention et de promotion de la santé. Le guide alimentaire comprend des représentations visuelles des groupes d'aliments et des quantités requises pour la satisfaction quotidienne des besoins nutritionnels. Enfin, on parlera du conte, un véritable art qui relate des récits dans le but d'instruire ou distraire ceux qui écoutent. Et même s'il est en voie de disparition, le conte occupe une place importante dans la société. À nouveau, bonjour. Je l'annonçais dans les titres, la pêche artisanale tourne au ralenti au Bénin. Les pêcheurs ont de plus en plus des difficultés à capturer des poissons. La longue saison pluvieuse de cette année n'est pas sans conséquences négatives sur leur activité. René Aroncy et Stanislas Lincan ont fait le constat. Peu de poissons pêchés après l'énergie déployée. Plus de cinq heures d'horloge durant, ces hommes ont tiré ce filet de la mer pour la terre ferme. Mais la moisson contraste avec l'effort fourni. Visiblement, une déception pour les pêcheurs. À l'origine de cette situation, la forte et abondante pluie de cette année a fait augmenter le volume d'eau des lacs et affluents. Conséquence, le courant d'eau est devenu plus fort, comme ici, sur le lac Nokwe, ce qui complique la tâche aux pêcheurs. Depuis 5 heures du matin, je suis allé à la pêche. Actuellement, il sonne environ 11 heures. Mais ça n'a pas été facile pour moi de pêcher un peu de poisson. Je l'ai vendu à 2500 francs. Alors qu'entre-temps, je vendais par jour 5000, 6000, 7000 et même plus parfois. Dans le lac, le poisson ne manque pas. Le problème, c'est que le volume d'eau a connu une augmentation. Nous allons beaucoup pêcher lors de la décrue. Difficile aussi d'écouler le peu de produits ramenés de la pêche. Sur le marché, les acheteurs se font rares. Pourtant, ces vendeuses attendent des clients. Je n'ai qu'une petite quantité de poisson à vendre. Mais les clients n'achètent pas sous prétexte que c'est cher. Or, la montée du niveau de l'eau met en difficulté les pêcheurs. Dans ces conditions, ça doit coûter cher pour nous tous. Vous-même, avez-vous vu des poissons ici? Il n'y en a pas. Sur les lieux d'achat, moi je n'en ai même pas trouvé à acheter afin de revendre. À notre passage, pas de clients venus s'approvisionner. Est-ce à cause de la période ou de la cherté des produits? En tout cas, ces vendeuses veulent aller au contact de leurs clients. L'option choisie, passer de maison en maison afin d'écouler leurs marchandises. Et si la pêche artisanale est actuellement au ralenti, on estime par contre à 2 000 milliards de francs CFA les dépenses mondiales liées à l'obésité chaque année. Et qui dit obésité, dit forcément mauvaise alimentation. Comment donc bien se nourrir et que manger aux heures de repas? La réponse à ces questions se trouve dans le guide alimentaire. Un document qui propose un classement des aliments adaptés à la culture alimentaire locale. Le Bénin en dispose, mais malheureusement très peu de Béninois ont connaissance de ce document. Rodrigue Babagueto nous en dit davantage. Si un guide accompagne pour montrer le chemin, le guide alimentaire lui par contre indique la bonne alimentation. Il varie d'un pays à un autre et se présente sous diverses formes. Le guide alimentaire c'est un document qui est produit avec l'implication de plusieurs partenaires, nationaux comme internationaux. C'est activé sous l'égide de la FAO et supporté par le gouvernement de chaque pays. Au niveau de chaque pays, on développe ce guide qui est un document propre à chaque pays dans lequel on retrouve les aliments du pays présents sur le marché, le territoire du pays, que l'on peut combiner pour apporter à l'organisme selon l'âge, le sexe et selon le moment de la journée, les éléments nutritifs dont il a besoin pour fonctionner à l'optimum. Au Bénin, sa représentation visuelle originale fait référence aux cases d'Afrique comme pour indiquer la forme que doit recouvrir une santé bien bâtie pour le Béninois. Puisqu'un organisme a besoin de cinq groupes d'aliments, chaque palier de cette case représente un groupe d'aliments. On recense les aliments disponibles, on les regroupe selon ces catégories, céréales, légumineuses, protéines, d'origine animale, légumes, fruits et produits laitiers. Dans chacune de ces catégories, quels sont les aliments qui existent à chaque niveau du territoire national ? Et maintenant, connaissant les besoins physiologiques des humains selon leur âge et leur sexe, quelle quantité de ces aliments ils doivent combiner pour apporter les éléments dont l'organisme a besoin. Autant de choses essentielles dont regorge le guide, mais leur ignorance fait cependant tâche d'huile au sein de la population. Le guide alimentaire, ça correspond à chaque type de groupe sanguin. Un guide alimentaire, c'est un ensemble de menus alimentaires qui permet quand même de s'alimenter, de se nourrir, pour être en bonne santé. Le guide alimentaire du Bénin est le premier dans l'espace francophone ouest-africain. Cependant, son suivi n'est pas à la hauteur de cette place. On ne peut pas dire qu'il est suivi. Le guide a été élaboré en 2014. De 2015 à 2019, dans 1300 villages, chaque mois, des animatrices avec ce qu'on appelle des groupes d'assistance en nutrition, qui sont des groupes de volontaires dans les villages, essentiellement des femmes, mais également parfois des hommes. Ils sont formés au contenu de ce guide alimentaire. C'est la discipline à observer dans l'alimentation du nourrisson et du jeu d'enfants. Des efforts certes louables, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. 32% des enfants de moins de 5 ans accuseraient un retard de croissance au Bénin, une prévalence plus élevée en milieu rural. 11% des femmes de 15 à 49 ans sont maigres et 26% d'entre elles sont obèses. Suivre le guide alimentaire, c'est être certain d'avoir une bonne alimentation et mieux, être en bonne santé. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Et on change à présent de registre pour parler de l'art oratoire. C'est le moyen à travers lequel celui qui l'exerce transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société. Jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant, le compte perd peu à peu, ou plutôt est peu à peu en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agosadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place de l'oralité au sein de la société. Il est au micro de François Dassise et Enoch Cogan. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après la colonisation faisant son chemin, Saint-Gor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture. Et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité. Parce que c'est eux qui ont transcrit. C'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient, voilà, c'est eux qui ont mis ça dans les bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art. C'est de changer des comportements, n'est-ce pas, de décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider, de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début, une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez cette, vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur, le compteur, il peut suivre des faits de société, il peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent, changent. Hors de nos frontières à présent, en Mauritanie, les feux de brousse ravagent environ 300 000 hectares de pâturage par an. Ce qui correspond à des pertes financières chiffrées à plus de 98 milliards de francs CFA. Face à cette situation, une campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse a été lancée. Le plan comporte cette année quatre volets, dont la réalisation de 300 kilomètres de nouveaux pare-feux et l'amélioration de l'état de 10 450 anciens pare-feux. Il prévoit aussi la sensibilisation des citoyens autour de la nécessité de préservation du couvert végétal par les moyens appropriés, la coordination, le suivi et le contrôle des activités programmées. On estime à 210 milliards le nombre de personnes vivant dans la pauvreté dans des bidonvilles urbaines à l'exclusion de l'Afrique du Nord. C'est une information révélée par la directrice de la division genre pauvreté et politique sociale de la Commission économique pour l'Afrique. Selon elle, dans la moitié des pays africains, moins de 35% de la population a accès à des installations d'assainissement améliorées, moins de 76% a accès à de l'eau potable. Des chiffres qui supposent que l'extrême pauvreté en Afrique se déplace des zones rurales vers les zones urbaines. Et c'est la fin de ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Bon samedi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada